Écoutez, l'année était exceptionnelle puisque nous avons démarré en septembre dernier la Botola. Donc c'est une saison qui s'est étalée sur quasiment 13 mois avec la pause Covid sans jour d'arrêt. La fédération a pris la bonne décision de finir ce championnat. C'était un pari risqué et on se félicite de cette décision. Nous étions, avec beaucoup de matchs en retard, on était je crois quatrième au moment de l'arrêt. Donc nous avons redémarré sur les chapeaux de roue. Nous avons joué 15 matchs à un rythme assez freiné. Je suis très très fier de l'équipe. Je suis très très fier du staff technique et du staff médical qui ont fait un excellent travail. Et comme souvent, le travail, le sérieux finit par payer. Nous avons connu quelques, on va dire, quelques difficultés. Je vais être gentil pour dire que l'arbitrage n'a pas toujours été tendre, que la programmation n'a pas toujours été favorable. Mais contre vents et marées, nous avons tenu bon. L'équipe avait un moral d'acier. Le staff technique avec Si Jamel, Si Youssef et Si Hicham, Abou Charouan et Si Ahmed, des anciens rajahouis, qui avaient gagné beaucoup de titres en tant que joueurs et qui aujourd'hui rentrent également dans le palmarès en tant qu'entraîneurs. C'est peut-être ça la magie du football, c'est peut-être ça la spécificité du rajah. Puisque entre ce staff-là, issu de l'école du rajah, qui ont eux-mêmes donné de la chance à des jeunes joueurs. On a fini le match hier avec quatre joueurs d'équipe Espoir. Puisque entre les blessés et les joueurs internationaux appelés en équipe nationale du Congo, on s'est retrouvé un peu démunis, la volonté, la grinta, nous ont permis de finalement, à la 89e minute, de marquer ce but salvateur.